Alors nous allons maintenant écouter la présentation du docteur Jordan Lejeune concernant la prévention des IST et les complications infectiologiques dans notre thématique d'aujourd'hui. Donc le docteur Jordan Lejeune est infectiologue au CHU de Montpellier. Il intervient également au sein du CIGIT de Montpellier et le coordinateur médical du Corée-Vie-Occitanie pour la partie est de la région. Jordan, tu as 30 minutes. Merci Marie. Moi, je vais vous parler de la prise en charge préventive, diagnostique et thérapeutique des IST. Donc d'abord sur les différents modes de transmission des IST. Donc on va distinguer les virales et les bactériennes pour faire des regroupements. Donc pour les virales, la transmission pour le VIH peut être sanguine par échange de seringue ou échange de paille. Elle peut être sexuelle par échange de fil biologique et aussi une transmission materno-fétale. Pour les hépatites A et hépatites E, la transmission est plutôt féco-orale, donc soit en cas de voyage avec des problèmes d'hygiène de l'eau ou d'hygiène des mains ou en cas d'anulingus de pratique sexuelle. Pour l'hépatite B, la transmission est plutôt sanguine et sexuelle, alors que l'hépatite C est uniquement sanguine, mais elle peut l'être aussi dans le cadre sexuel, en cas de pratique harde et traumatique. Pour les herpès virus et les papillomavirus, le contact se fait par contact de peau à peau ou contact avec les muqueuses. Pour les transmissions bactériennes, donc surtout chlamydia, gonocoque et syphilis, contact de muqueuse à muqueuse est suffisant. Donc chaque rapport sexuel est à risque d'infection, mais il n'y a pas 100% de risque de transmission par rapport. Donc on fait un petit listing des infections sexuellement transmissibles les plus courantes. Donc la plus fréquente en France, c'est la chlamydia. Donc au niveau clinique, ça peut donner une urétrite ou une cervicite, c'est à dire un écoulement urinaire douloureux en dehors des mixtions ou des polluants mixtionnels. Et au niveau vaginal, ça peut donner des écoulements et des douleurs également. Le chlamydia ne donne pas forcément de symptômes. Oui, on peut très bien avoir un portage de chlamydia pendant très longtemps sans avoir aucun symptôme. Et quand les symptômes sont présents, ils sont en général moins importants, moins douloureux que pour le gonocoque. Une particularité, c'est qu'il peut y avoir une localisation rectale qui s'appelle la LGV, qui va donner des ulcérations, puis une fibrose, des ganglions, des écoulements qui sont plus sur une version chronique, plus qu'une rectite plus classique. Pour le gonocoque, la clinique va être la même, mais en plus bruyant et plus souvent symptomatique que le chlamydia, avec une incubation qui est un peu plus courte qu'il y a de quelques jours, alors que le chlamydia, c'est de 7 à 21 jours. Le diagnostic se fait sur le même prélèvement pour les deux, parce qu'on va toujours tester les deux en même temps. Donc c'est par prélèvement aux trois sites chez les HSH, donc un prélèvement au niveau de la gorge, au niveau anal, c'est des écouvillons que les personnes se font eux-mêmes et un premier jet d'urine. J'ai une souris dans la tronche. Chez les garçons 6 qui n'ont pas de rapport HSH, on va uniquement proposer un premier jet d'urine. Et pour les filles trans ou les filles 6, on va proposer un autoprélèvement vaginal. Donc tout est envoyé en bactériaux et on a le résultat selon les techniques, soit en quelques heures, soit en quelques jours. Une conséquence particulière de la chlamydia, c'est que ça diminue la fertilité chez les femmes en cas de non-traitement et même en l'absence de symptômes. Le traitement du gonocoque, c'est une injection d'antibios en intramusculaire. Les alternatives en comprimé marchent vraiment moins bien, parce que la diffusion est moins bonne et il y a plus de résistance au traitement perros. Pour la chlamydia, le traitement, c'est la doxycycline, donc 200 mg par jour pendant 7 jours. Concernant la syphilis, c'est la troisième des IST bactériennes la plus prévalente. Au niveau primaire, ça va donner un chancre. Donc c'est une lésion plutôt unique, plutôt indurée, qui ne fait pas trop mal. Tout ça, c'est dans la théorie, mais la syphilis est très variable au niveau de la clinique. Et le chancre, donc l'ulcération, elle est au niveau de la muqueuse qui a été concernée, donc soit la muqueuse génitale, la muqueuse rectale ou la muqueuse buccale. Le chancre, il est systématique, mais il peut passer inaperçu. La syphilis secondaire, c'est-à-dire qu'il y a une éruption cutanée, donc c'est typiquement une rosiole au niveau du tronc, mais ça peut donner tout et n'importe quoi. Une chose particulière, c'est les syphilis. Donc c'est des nodules qui sont en rouge-violacé, qui peuvent être palmo-plantaires et qui, eux, sont contagieux, alors que la rosiole, elle, n'est pas contagieuse. Il faut aussi dépister les localisations ophtalmiques qui sont fréquentes. Donc on ne va pas proposer un examen ophtalmo en systématique. Par contre, il faut poser la question. Ensuite, la neurosyphilis, un tableau de méningite avec atteinte des pères crâniennes, qui est vraiment tardif, qui peut passer inaperçu si on n'y pense pas d'emblée. Le diagnostic, elle se fait par sérologie, donc sur une prise de sang. Sachant que la sérologie, elle est d'interprétation souvent un peu complexe, puisque la technique n'est déjà pas terrible et qu'elle peut être variable et qu'en plus, il y a des noms différents en fonction des deux techniques. Donc au labo, quand le biologiste reçoit le prélèvement, on va d'abord doser les anticorps. Donc c'est le test tréponémique, TPHA, TPLA, c'est la même chose. On va doser les anticorps. S'ils sont présents, on va ensuite pouvoir doser l'activité de l'infection. Quelqu'un qui a rencontré la syphilis une fois dans sa vie, la sérologie, elle reste positive tout le temps, puisque c'est des anticorps. Ça ne veut pas dire que l'infection reste. J'ai juste un témoin du contact un jour avec la syphilis. Donc la deuxième technique, c'est le VDRL ou le test non tréponémique qui va quantifier l'activité de l'infection. Et c'est rendu en 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8. Et c'est le dénominateur qui est important. Plus le chiffre est élevé, plus c'est en faveur d'une infection. Le chiffre va être intéressant uniquement sur la surveillance, sur la cinétique. Parce que quelqu'un qui a une infection aiguë avec un VDRL 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 32, ça ne change rien, c'est juste pour la surveillance. Ce qui est un peu chiant avec le VDRL, c'est que le VDRL, il dépend de la technique, du labo, de la lecture de l'automate et de l'interprétation du biologiste. Ce qui fait que si ça change d'un facteur 2, quelqu'un qui a 1 sur 2 dans un labo, 1 sur 4 dans un autre labo, ça ne change rien. Mais pour les personnes, c'est anxiogène et on va être aussi en difficulté pour pouvoir interpréter ce prélèvement. Le traitement, c'est une injection d'extensiline, c'est un antibiotique en intramusculaire. Et la quantité d'injection va être fonction de la date de l'infection. Si on arrive à dater une infection de moins d'un an, on proposera une injection intramusculaire et c'est tout. Si la date est de plus d'un an ou alors on n'arrive pas à dater, on proposera trois injections à une semaine d'intervalle chacune. L'alternative en comprimé, si la personne est allergique à la pénicilline ou contre-indiquée à l'intramusculaire, ce sera la doxycycline, 2, 3 ou 4 semaines. Mais c'est vraiment l'extensiline en première intention. Il n'y a pas d'échec ou de résistance à l'extensiline ou à la doxy, mais on surveille puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens de surveillance de la guérison clinique et qu'on va aussi dépister des réinfections, des réexpositions. Les anticorps qui sont présents, ils ne sont pas neutralisants. Ils sont présents, mais on s'en fout. Ce n'est pas protecteur pour une future infection. Concernant le VIH, un peu d'épidémiologie. Au niveau mondial, on voit qu'en 2021, il y avait 38,4 millions de personnes qui vivaient avec le VIH dans le monde. La colonne d'en dessous, c'est l'incidence annuelle, donc c'est les nouvelles infections. On voit qu'en 2000, dans les années 2000, il y avait 2,9 millions de nouveaux diagnostics, alors qu'en 2021, on est encore à 1,5 million. Il y a une incidence mondiale qui est quand même en diminution lente, sachant que cette diminution n'est pas assez rapide, c'est évident, mais qu'on diagnostique aussi mieux. Dire qu'il y a moins d'infections, c'est sûr, mais on les diagnostique aussi mieux. Ce chiffre est vraiment à interpréter avec toutes ces données-là. Aussi, les chiffres avec le COVID ont été vraiment difficiles d'interprétation, puisque sur le graphique d'en dessous, on voit le nombre de découvertes de séropositivité VIH en fonction du temps. Là, on a le chiffre de 2019, qui était plutôt stable depuis 2012, autour de 6 000. Puis, il y a eu une chune drastique en 2020, puisqu'il y a eu moins de dépistage, parce qu'il y a eu moins de ségines ouverts, et que la priorité était vraiment au COVID. Ensuite, l'année d'après, une fois que les ségines ont plutôt réouvert, que les personnes étaient un peu plus enclins à aller vers la médecine préventive en dehors du COVID, on a rattrapé un petit peu les manqués de l'année d'avant, mais on n'est pas encore aux chiffres antérieurs. Soit il y a eu moins d'infections, soit il y a eu moins de diagnostics. Il faut toujours interpréter les chiffres avec prudence. Donc, en 2021, il y a eu 5 013 personnes qui ont découvert leur séropositivité VIH, dans 178 en Occitanie, et en 2022, 178 personnes également. Pour les modes de transmission, donc là, on est sur les chiffres de 2021, la transmission était par rapport HSH dans 46% des cas, par rapport hétéro dans 31% des cas, et de modes de contamination inconnus dans 20% des cas. Inconnus parce qu'on n'a pas réussi à trouver le mode de contamination, soit le médecin en charge du patient a choisi de ne pas renseigner cette information. Et ensuite, pour avoir une idée en France, il y a environ 180 000 personnes qui vivent avec le VIH. Au niveau des modes de transmission, de façon vraiment concrète, ce qui transmet sans PrEP, c'est un rapport sexuel vaginal ou anal sans préservatif ou avec rupture de capote. En cas de fellation sans préservatif, il y a un risque, mais quand même très faible, mais qui est existant, qui est aussi augmenté en cas de contact avec le sperme ou non. Ce qui transmet aussi, c'est les échanges de paille ou les échanges de seringues. Et concernant la transmission mère-enfant, elle est surtout problématique au moment de l'accouchement, en l'absence de précaution. Et j'ai une maman qui est indétectable et avec toutes les précautions qui sont faites, il reste un risque de 0,2%. Ce qui ne transmet pas le VIH, et c'est presque aussi important que ce qui transmet, c'est n'importe quel contact avec une personne qui est séropo et qui est indétectable. Donc, c'est le U égale U ou le I égale I en français. Ce qui ne transmet pas aussi, c'est les câlins, les bisous, les grosses pelles, les poignées de main, le partage de linge, de l'iterie, auto-contact peau à peau. Ça veut dire que même au niveau d'un examen médical, pour le contact peau à peau, il n'y a pas besoin de gants, de tabliers. Il n'y a aucune précaution complémentaire, évidemment. Ensuite, la salive, les larmes, les urines ne transmettent rien. Et les moustiques non plus. J'ai déjà eu la question. Comme ça, je vous le dis, les moustiques ne transmettent pas. Ici, c'est les recommandations de l'HAS de 2019 sur le rythme de dépistage des IST. Globalement, pour le public qui nous intéresse, pour les HSH qui sont exposés, on va plutôt proposer dépistage complet tous les trois mois. En population générale, on propose un dépistage complet au moins une fois dans la vie. Et après, c'est pondéré en fonction des pratiques. Donc, plusieurs moyens de se protéger du VIH avant une exposition. Donc, la principale, on va dire la plus efficace, c'est le préservatif qui est le seul moyen de se prévenir contre l'ensemble des IST. Même si ce n'est pas du 100%, ça reste le plus efficace. Il y a deux marques de préservatifs externes, avant dit masculin, qui sont remboursées sur ordonnance depuis 2018 et qui sont gratuits aussi sans ordo, jusqu'à 25 ans inclus. Donc, c'est les Eden et les Sorceres. Les deux sont à latex. Il y a des tailles classiques, des tailles XL. Et sur les ordo, on les fait pour un an et le max, c'est une boîte par jour. Donc, il n'y a pas beaucoup de contraintes de chiffres, de quantité. Ça fait toujours rire les personnes qui ont prescrit une boîte par jour pendant un an. Les boîtes ne coûtent pas très cher. Les sorties couvertes, c'est 2 euros et les Eden, ça doit être à peu près pareil. Ensuite, pour la PrEP. Donc, la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition qui va protéger uniquement du VIH. C'est une bithérapie antirétrovirale. Donc, il y a 2 médicaments contre le VIH qui sont dedans en un comprimé. Le but, c'est évidemment d'empêcher la transmission du virus pour des personnes exposées qui sont séronégatives pour le VIH. C'est remboursé à 100% par l'assurance maladie depuis 2016. Et depuis juin 2021, tout médecin peut initier ou presser la PrEP ou initier ou renouveler la PrEP. Les indications de la PrEP sont, au final, assez évidentes. C'est pour les personnes de plus de 15 ans qui sont exposées au VIH. Le public principal, plutôt les HSH et personnes trans qui ont des rapports à risque. Et pour les hommes et femmes hétéros, enfin, hétéros ou bi, on va leur proposer en cas de forte exposition au VIH, notamment en contexte d'échangisme ou de libertinage. Mais c'est des personnes qui vont assez peu poser la question de la PrEP ou qu'on ne voit pas forcément dans les centres communautaires. On voit assez peu au s'agit d'au final, si on ne va pas directement poser la question ou si on ne va pas aller voir sur les lieux de rencontre. Aussi, on peut proposer la PrEP aux partenaires d'une personne qui vit avec le VIH qui a une charge givale non contrôlée. Cette indication, elle est au final rare. Et elle a plutôt un objectif de réassurance puisqu'il y a des PV-VIH qui ont du mal d'avoir des rapports sans préservatifs, même s'ils sont indétectables depuis peu ou depuis très longtemps. Et le ou la partenaire peut être rassurée de prendre la PrEP et c'est l'occasion de voir le couple en consultation pour démystifier un peu les choses ensemble et leur dire qu'il n'y a vraiment strictement aucun risque. Sinon, on ne proposerait pas des rapports sans protection. Pour les usagers de drogue injectables, avec partage de matériel, on peut proposer la PrEP, mais je pense que c'est un public qu'on voit assez peu dans le cadre de la PrEP. Mais ça peut être une indication, même si des bonnes stratégies de réduction des risques seront plus efficaces que la PrEP, enfin plus pertinentes. Aussi pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui peuvent être exposées à des rapports notamment non protégés ou alors très impulsifs, ça peut être une bonne indication de PrEP. Et aussi en cas de recours système de soins pour une IST ou une IVG ou un TPE, donc un traitement d'urgence. Toute personne qui est éligible à un TPE est à mon sens quasiment éligible à la PrEP. Et donc le TPE peut déboucher sur la PrEP même le lendemain de la fin du TPE. L'idéal, c'est de faire, je vous en parlerai après, le TPE, on enchaîne avec la PrEP, on fait les séros après, on sait que le TPE marche très bien, donc on n'a pas besoin de se laisser un temps de latence. Les contre-indications, c'est que des choses évidentes. Quelqu'un qui vit avec le VIH n'est pas légible à la PrEP. Quelqu'un qui peut être en cours d'infection au VIH ou de sérologie inconnue, ne doit pas prendre la PrEP, doit avoir un diagnostic plutôt que de prendre la PrEP qui est une bithérapie et non pas une tri. Donc il sera, on va dire, sous-efficace ou inefficace en termes de thérapeutique. En cas d'insuffisance rénale avec une fonction inférieure à 60, on va éviter de proposer la PrEP. Sur une population plutôt jeune, au final, ce n'est pas une problématique. ou en cas d'allergie à l'un des produits, mais en général, les personnes n'ont pas été pré-exposées à la PrEP. Une précaution d'emploi, c'est d'éviter la prise concomunante de médicaments qui abîment les reins, notamment les anti-inflammatoires. Je leur conseille de bien s'hydrater pour éviter les effets secondaires rénaux de la PrEP. Il n'y a pas d'interaction ni avec l'alcool, ni les psychoactifs, ni les antidépresseurs. Les contraceptions, on n'est pas trop embêtés pour les interactions médicamenteuses. Il y a des outils sur Internet qui sont vraiment fiables pour checker les interactions. Le suivi, il se fait tous les trois mois. On refait l'ordonnance, on refait tous les tests, on vérifie la fonction réna de la fonction hépatique et surtout, on vérifie que la PrEP soit bien prise, bien comprise, bien tolérée. Est-ce que les différents schémas sont bien compris ? On vérifie aussi la tolérance digestive puisque les deux premiers comprimés, je vais vous en parler après, peuvent donner un peu d'inconfort digestif et notamment pour les personnes intolérantes au lactose. Puisqu'il y a dix génériques, il y en a deux sans lactose. Pour les personnes qui sont intolérantes, il vaut mieux leur donner d'emblée le générique sans lactose. Ça vaut beaucoup leur demander d'emblée. La PrEP, c'est le Truvada qui est génériqué, c'est le Thénophovir et M-tricitabine. Il y a les deux molécules dans un comprimé. Il y a deux schémas. Le schéma à la demande qui s'adresse aux hommes 6, peu importe le type de rapport, mais c'est vraiment la muqueuse rectale qui va guider le fait de pouvoir avoir une PrEP en continu ou en discontinu. Il faut que la personne n'ait pas l'hépatine B puisque dans le Truvada, il y a le Thénophovir qui traite l'hépatine B. Dans ces cas-là, on ne pourra pas avoir de traitement en discontinu. Dans la prise à la demande, il faudra prendre deux comprimés au moins deux heures avant le rapport. C'est entre 2 et 24 heures avant. Là, par exemple, pour un rapport le mercredi 22 heures, il faudra prendre les deux comprimés dans la journée du mercredi à 20 heures dernier délai, mais ça peut être dans la journée. Le prochain comprimé, c'est à prendre 24 heures plus tard et celui d'après encore 24 heures plus tard. C'est l'heure des premiers comprimés qui va guider l'heure des prises du lendemain et du surlendemain. Il y a quatre comprimés qui vont encadrer un rapport. Sur le rapport de mercredi, s'il y en a un nouveau le jeudi ou le vendredi, il suffit de continuer la PrEP le lendemain et le surlendemain sur cette logique de toujours avoir deux comprimés après le rapport. Aussi, si la personne veut arrêter la PrEP, je vous le dis sur la diapo d'après, pour la prise continue, on peut démarrer sur un mode discontinu qui se prolonge, c'est-à-dire deux comprimés au moins deux heures avant, puis un tous les jours à partir du lendemain. Et là, les rapports sont protégés tout le temps. Donc, il faut essayer de prendre un air fixe avec un battement de deux heures de flexibilité. Donc, deux heures en avance, deux heures en retard. Et c'est l'horaire des comprimés de la veille qui guide les comprimés du lendemain. Quelqu'un qui en continue, qui veut arrêter la PrEP, à condition d'être un homme 6, il faut l'arrêter au moins deux jours après le dernier rapport. Ce qui protège, c'est au moins deux comprimés avant, au moins deux jours de traitement après. Et donc, pour les personnes qui ont un vagin et qui ont des rapports vaginaux ou qui vivent avec l'hépatine B, dans ce cas-là, on peut uniquement proposer une PrEP en continu en commençant en un comprimé par jour et la protection, elle apparaît au huitième jour. Et sur la même logique, pour arrêter la PrEP en continu pour les personnes qui ont des rapports vaginaux, il faudra l'arrêter sept jours après le dernier rapport. Donc, c'est un peu plus contraignant et ça demande un peu plus d'organisation. Pour se protéger du VIH après une exposition, il y a le TPE, donc le traitement post-exposition. C'est un traitement qui apprend dans les 48 heures qui suit le rapport. L'objectif, c'est d'éviter la transmission du VIH dans les suites de l'AES. Donc, AES, c'est un accident d'exposition sanguin ou sexuel. C'est une trithérapie antirétrovirale à prendre pendant 28 jours. C'est un incomprimé qu'on va pouvoir avoir à trois endroits différents, soit aux urgences n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Aux urgences, ils ont des kits AES. Donc, ils évaluent l'indication, le risque présent ou non. Ils délivrent quatre comprimés de TPE en disant qu'il faut ensuite consulter soit en maladie infectieuse, soit au Cégide pour réévaluer l'indication du TPE et faire l'ordonnance pour continuer ou pas le traitement. Ensuite, en infectieux ou au Cégide, on va faire l'ordonnance pour le reste des 28 jours de traitement. Ensuite, on va faire une sérologie de contrôle à six semaines et à 12 semaines et des personnes qui ont pris le TPE dans les temps qui ont bien pris les 28 jours. Je n'ai jamais vu aucune contamination. Donc, pour une personne qui serait éligible à la PrEP après un TPE, le mieux, c'est de leur donner la brochure sur la PrEP et les informer en disant que ils finissent le TPE donc à J28, à J29, ils commencent le Trumada, ils commencent la PrEP. S'ils sont prêts, s'ils sont dans une indication PrEP. Et on fera ensuite les sérologies de contrôle à six semaines, à 12 semaines comme prévu. Donc ensuite, pour le TASP, c'est le fait que toute personne qui vit avec le VIH doit pouvoir bénéficier d'un traitement. Avant, sur des recommandations vraiment anciennes, les traitements n'étaient pas très bien tolérés. Il y a une stratégie d'attente de débuter d'un traitement en fonction du taux de CD4. Maintenant, c'est vraiment l'histoire ancienne, on ne le fait plus. On va proposer un traitement à toute personne qui est éligible, à toute personne qui vit avec le VIH et ce traitement va le proposer assez rapidement. Le traitement, il a évidemment un bénéfice individuel pour la santé de la personne et aussi un bénéfice collectif pour éviter qu'il y ait une transmission. La charge virale, une fois que la charge virale est indétectable, donc la quantité de virus dans le sang est indétectable. On sait que la quantité de virus dans les liquides biologiques, elle devient aussi infime. On ne dit pas négative, mais elle est vraiment indétectable. C'est-à-dire tellement basse qu'on n'arrive pas à choper le moindre virus circulant quand on fait la prise de sang. Dans ces cas-là, on sait qu'il n'y a pas de transmission. Sur les textes anciens, c'était indétectable depuis plus de six mois. intransmissible, que ce soit à un mois, à deux mois, à six mois du début du traitement, dès que la personne indétectable est intransmissible. Il y a eu deux études sur la doxycycline en préventif. Je vous en dis deux mots. Il y avait d'abord une étude américaine sur 554 personnes qui ont étudié la doxy en TPE, donc en traitement post-exposition. C'était deux comprimés dans les 72 heures après un rapport sexuel non protégé. Il y avait une efficacité sur la chlamydia et sur la syphilis puisqu'il y avait 70 % de moins de nouvelles infections au chlamydia et 63 % de moins de nouvelles infections à la syphilis. Par contre, pas d'efficacité préventive sur le gonocoque et ça n'avait pas débouché sur des recommandations françaises. Par contre, il y a eu une étude qui s'appelle DoxyVac, qui est une étude française qui n'est pas encore publiée mais qui a été présentée en congrès cette année, qui étudiait à la fois la doxycycline en post-exposition, mais aussi le vaccin contre le méningobé, donc le bexéro, puisque le méningobé c'est un esséria et le gonocoque c'est un esséria et qu'il y a des similitudes entre les deux bactéries qui sont, on va dire, cousines. Donc le but, c'était de tester l'efficacité ou non de la doxy et aussi de ce vaccin sur l'incidence des IST bactériennes et aussi de vérifier l'efficacité et surtout la sécurité de la doxy, notamment sur le microbiote intestinal et sur les résistances bactériennes suite à l'exposition à des antibiots. Donc pour la doxy, pour les personnes qui n'ont que la doxy en prophylaxie post-exposition sur un recul de neuf mois donc qui n'est pas un recul très important mais qui est quand même significatif, sur 502 personnes il y a eu moins 90% de chlamydia, moins 80% de syphilis et moins 50% de gonos. Donc une efficacité qui est quand même séduisante. Le bémol, c'est que pour l'instant il n'y a pas encore eu de recommandations françaises mais elles sont attendues pour la fin de l'année ou l'année prochaine. On ne peut pas encore le proposer la gamme à nu mais on s'allait plutôt le proposer au cas par cas. Pour une personne qui nous parle de la doxy en prévention probablement que la personne le fera qu'on le veuille ou non. Donc il vaut mieux encadrer pour bien prescrire, pour donner les bons conseils et pour rester dans une bonne alliance de soins aussi. On peut aussi le proposer sur notre propre initiative mais ça dépend aussi des pratiques médicales de chacun. Quand on sent que la personne soit particulièrement exposée ou fait beaucoup d'IST ou le vit très mal. Pour le vaccin, je ne vous en dis rien. Vous verrez quand ce sera publié. Juste schématiquement pour voir à quoi ressemble le suivi de la prise en charge globale d'une personne qui vit avec le VIH. Donc au diagnostic, on va débuter le traitement rapidement mais quand la personne est prête. Je propose toujours que ce soit la personne qui choisisse le jour de début puisque c'est vraiment un engagement à vie et il faut que le traitement soit adopté et pas subi. Un traitement qui est subi, l'adhésion aux soins ne sera pas terrible et le vécu de la maladie sera vraiment plus difficile aussi. On va proposer une consultation contrôle quelques jours plus tard, soit en présentiel soit au téléphone pour refaire le point en étant moins sur la sidération du diagnostic pour pouvoir répondre aux questions, laisser un temps de parole plus important puisqu'au début avec la sidération, les personnes n'entendent pas forcément tout ce qu'on dit. On a tendance à expliquer plein de trucs et on voit les personnes dans un flot d'informations. Il faut essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Ensuite, on revoit les personnes à un mois, puis tous les trois mois la première année, puis tous les six mois une fois que tout roule et on surveille à chaque fois la charge via la quantité de virus sanguins et les CDK, donc la quantité de lymphocytes qui est attaquée par le virus. Plus les CDK remontent, plus la santé immunitaire s'améliore. En cas de changement de traitement pour améliorer la tolérance ou pour simplifier le traitement ou d'autres raisons, on fera toujours un bilan de contrôle à un mois, trois mois, six mois. Au final, une fois que le traitement est bien adapté, ce qui est au final de plus en plus simple, on va dire, parce qu'on a de plus en plus de médicaments bien tolérés, faciles d'accès avec peu d'interactions médicamenteuses, on va surtout se focaliser sur la prévention et la prise en charge des comorbidités puisque les deux causes de mortalité principales ne sont pas du tout le virus en soi, mais plutôt les facteurs de risque cardiovasculaire et les cancers. Donc, les consultations ressemblent plutôt à de la médecine générale très axée prévention, surtout sur éviter la sédentarité, éviter le tabac, la malbouffe et faire de la prévention aussi cardiovasculaire. On va aussi dépister, prévenir et prendre en charge de façon précoce les cancers. Donc, le VIH s'est pris en charge à 100%. Le suivi et le traitement sont à maintenir à vie. En l'état actuel des connaissances, tout médecin peut aussi renouveler les ordonnances de traitement. Il y a des médecins généralistes qui renouvellent tout sauf les antirétroviraux. Toute l'ordonnance peut être reprécite par les médecins généralistes. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est au moins une consultation annuelle en infectieux et qu'en tout cas, on soit joignable en cas de difficultés ou de problèmes. Pour les vaccins, il y a ceux de la population générale plus le pneumocoque, le vaccin Covid, mais comme tout le monde. Et ensuite, l'hépatine B, l'hépatine A, le papillomavirus selon l'âge et le monkeypox selon les expositions. Cinq minutes. Ça devrait faire. Merci. Un petit mot sur la variole du singe. Vous avez dû s'en entendre parler l'année dernière. La variole du singe, c'est une épidémie qui était des micro-épidémies jusqu'en 2022 qui étaient plutôt en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, mais qui s'est exportée de façon mondiale l'été dernier où il y a eu 5000 cas en France. Cliniquement, ça a donné un syndrome grippal puis vers un J3 des vésicules douloureuses qui débutaient au niveau du contact. Ça peut être anal, oral ou selon le type de rapport. Et la diffusion était soit locale, soit loco-régionale, soit plus étendue. La gravité globalement faible, surtout concernait les personnes hymno-déprimées, les femmes enceintes, les jeunes enfants. La gravité clinique qui a plutôt amené à quelques hospitalisations. Il n'y en a pas eu beaucoup dans le service à Montpellier, par exemple. C'était l'éaphagie, donc le fait de ne rien pouvoir manger ni boire ou des douleurs intenses, notamment au niveau rectal. La guérison, elle est spontanée en deux à quatre semaines et en cas d'infection grave ou chez quelqu'un qui est vraiment à risque, il y a un traitement antiviral qui existe. On n'a pas eu besoin de le pression à Montpellier, par exemple. Donc, il y a un vaccin qui était obligatoire jusqu'en 78, sachant qu'en 76-78, la moitié des enfants étaient vaccinés. Mais l'obligation, en tout cas, elle s'arrête en 78. Pour quelqu'un qui n'a pas été primo-vacciné, on va proposer deux doses à un mois d'écart. Pour les vaccins, il ne faut pas être en retard, mais il ne faut pas être en avance. Mais si on est en retard, ce n'est pas grave. Et pour les personnes qui ont été vaccinées une fois dans l'enfance, on refait juste un rappel à l'âge adulte. On conseille quand même de se faire vacciner à l'heure actuelle, même s'il n'y a eu que 18 cas en France à l'heure actuelle, dont 17 cas qui étaient groupés et c'était en mars. Il n'y a pas eu de nouveaux cas cet été. On craignait qu'il y ait plus de cas avec les festivals, les rencontres qui sont un peu plus propices quand il fait beau et au final, il n'y a pas eu. La transmissibilité, elle est surtout cutanée par les lésions ouvertes et elle est possible jusqu'à cicatrisation des lésions. Elle est aussi sexuelle puisque le virus peut persister dans les films biologiques jusqu'à deux mois après l'infection. Donc, on conseille des rapports protégés jusqu'à deux mois après. Sans transition, juste pour le risque infectieux en cas d'usage de drogue, le risque n'est vraiment pas viral au premier plan. Il est plus bactérien et fongique. Il faut voir que sur la peau, on a plein de bactéries, notamment des stéphalococques blancs, mais aussi des stéphalococques dorés puisque 30% de la population est porteuse. Et donc, le fait de passer avec une aiguille par la peau pour aller dans le système sanguin, c'est les circonstances parfaites pour amener des bactéries virulentes dans le sang. Les conséquences, elles peuvent être vraiment multiples et souvent catastrophiques. De façon locale, ça peut donner un abcès au point d'injection comme dans le film Requiem for a Dream au niveau des disséminations à distance. Les bactéries, elles peuvent se loger sur les valves cardiaques, ce qui va donner des endocardites où il peut y avoir des personnes de 30 ans avec des valves qui sont vraiment détruites avec une nécessité de chirurgie cardiaque à un jeune âge. C'est déjà dramatique plus tard, mais un jeune âge, c'est encore plus morbide pour la suite. Aussi, il peut y avoir des caillots aux endroits d'injection qui peuvent se surinfecter. Il peut y avoir des abcès pulmonaires, des infections oculaires, voire rétiniennes, des abscesses cérébraux, des méningites ou des infections osteoarticulaires, notamment vertébrales. Juste une diapo pas si illisible que ça. En gros, le message, c'est qu'au niveau de la PrEP, c'est l'encadré en haut à gauche. Parmi les inhibiteurs nucléosidiques, il n'y a aucune interaction entre la PrEP et cette classe médicamenteuse et l'alcool, toutes les substances psychoactives. pour le traitement antiretroviral le plus utilisé, donc les inhibiteurs d'intégrase, il n'y a globalement quasiment pas d'interaction médicamenteuse. Ce qu'on voit sur la colonne de droite, c'est le gène VOYA qui est plus trop utilisé puisqu'il y a pas mal d'interactions et qu'il y a des molécules plus simples d'utilisation. Pour les inhibiteurs non-nicléosidiques qui est la classe de deuxième intention après les inhibiteurs d'intégrase, il y a quelques interactions médicamenteuses, notamment cocaïne, héroïne et LSD. Et si on sait que la personne consomme, on va plutôt orienter le traitement vers des traitements qui n'ont pas d'impact, enfin pas d'interaction. Pour les inhibiteurs de protéas, c'est une classe ancienne qui a permis les premières trithérapies automo-efficaces en 1996. Cette classe médicamenteuse est responsable de plein d'interactions avec des médicaments et des toxiques, donc on évite de les prescrire au final. Dans la dernière diapo, au Coréville, nos espaces de communication, on essaie d'être présent sur les réseaux, notamment sur notre YouTube, on a les replays de nos webinaires, sur le Facebook, le LinkedIn, on met pas mal d'infos sur les événements à venir, et aussi sur le site du CHU, vous pouvez retrouver pas mal de documents et d'informations. Merci, Jordan, pour cette présentation. On va passer aux questions. Oui, bonjour. Je voulais savoir concernant chlamydia, gonos et séphilis, est-ce qu'on sait s'il y a des guérisons spontanées ? Dans la majorité des cas, pas trop. Ça doit être 20% des cas de guérison spontanée. Ah, mais ça existe. Oui, théoriquement. En fait, on ne les voit pas tous, notamment le chlamydia qui est vraiment asymptomatique. Il y a probablement des clérants spontanés. Dans tous les cas, toute présence de la bactérie doit indiquer un traitement pour ces trois-là, puisqu'on ne sait pas s'il va y avoir une guérison spontanée et la contagiosité, elle reste. Donc, il vaut mieux traiter tout le monde. Il y a probablement une guérison spontanée, mais qui est dure à chiffrer, puisqu'il faudrait surveiller à long terme. Jordan, ça ne gêne pas ? Pour clavidia asymptomatique et gono, il y a un portage qui s'évacue au fur et à mesure du temps, mais on ne connaît pas très bien la durée pour que ça parte. Il y a eu l'étude qui a suivi comme ça des gens. C'est plusieurs semaines, quelques mois. Donc, en général, quand même, on s'en débarrasse. Voilà. Donc, après, on a pris le choix en France de traiter les asymptomatiques de façon assez systématique. Voilà, c'est un choix qu'on a fait pour aussi des raisons de santé publique. Qu'en est-il de l'antibioresistance quand on a 5 syphilis par an ? C'est une bonne question. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'échec de traitement avec l'extension et avec la doxie. Il y en aura sûrement possiblement plus tard. C'est juste une question très courte parce qu'il y a beaucoup de prescripteurs de la PrEP dans la salle et on a souvent la question, notamment au spot à la Réunion, c'est quoi l'attitude d'un homme trans qui demanderait la PrEP et qui n'utiliserait pas son vagin à visée sexuelle ou vous l'autorisez à l'avoir en discontinu ? Ah oui, oui. C'est vraiment une question à voir justement et c'est vraiment en fonction du type de rapport, même au niveau scientifique, c'est une question de diffusion muqueuse. Donc ça s'adapte vraiment aux pratiques de la personne et évidemment, on va croire d'emblée la personne parce que c'est son intérêt direct. C'est vraiment du cas par cas. Oui, juste, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. En fait, c'était à deux reprises là dans la présentation. Effectivement, quand tu parlais de personnes avec des vagins, tu parlais de femmes cis et femmes trans. Et bon, bien sûr, il y a des femmes trans qui ont fait des vaginomes mais du coup, à chaque fois, il y avait l'oubli des hommes trans. Donc je ne sais pas si c'était juste un oubli ou une confusion mais c'était plus une remarque. Merci pour la précision. Oui, c'est vraiment une question de... Peu importe l'identité de la personne, c'est vraiment une question de diffusion muqueuse. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des études ou des évaluations des recommandations prévues concernant le dépistage clam-gono-pharyngé chez les femmes hétéros qui ont des rapports oraux non protégés. il y a des études en cours, il y a des travaux de thèse en cours, notamment si j'ai dit d'un peu plus. D'accord, merci. Merci. Deux petits commentaires. En ce moment, on constate, en tout cas à Paris et dans d'autres villes, on constate une baisse de l'adhérence et de l'observance chez certains prépeurs comme sexeurs qui nous posent un vrai problème parce qu'on a des contaminations. On a une remontée des contaminations dans le cum sexe de contamination VIH qui posent un vrai problème. Je voulais savoir si tu partageais ou si vous aviez ce même genre de constat ici localement et surtout si vous arrivez à l'expliquer. Nous, on a quelques pistes et quelques débuts d'explications. Est-ce qu'on a un phénomène de lassitude sur la prise du traitement ? Est-ce que tout repose sur le tasme ? C'est toujours assez compliqué. Finalement, ce n'est pas assez fin. Il faudrait investiguer vachement plus là-dessus. En tout cas, c'est vraiment une préoccupation. Et par ailleurs, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit juste avant. Ramenez toujours le contexte cum sexe. Moi, je vois que sur l'hépatite C, ce qui nous a sorti d'une galère monumentale d'infection record il y a deux ans ou trois ans où vraiment par centre de santé sexuelle ou par spot de aide, on faisait 10-15 dépistages positifs à l'hépatite C chez les cum sexeurs par semaine. Ce qui était vraiment... On était face à une explosion de l'épidémie. Et le jour où on a décidé et qu'on a mené un plaidoyer pour dire maintenant, ça suffit avec votre période de six mois en attendant que miraculeusement dans six mois, ils aillent mieux. Le problème, c'est que pendant six mois, ils ne vont pas arrêter de baiser. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à aller tous les week-ends en partouze. Ils vont refiler l'hépatite C à tout le monde et on aura perdu six mois et on va avoir de plus en plus de contaminations. Heureusement que des hépatologues comme Pialou et plein de gens sont allés dans notre sens et qu'on a dit on fait du test and treat et c'était juste pour rebondir sur votre réponse. Oui, bien sûr, sur le chlamydia, etc. Mais j'ai envie de dire que là, le public qui nous concerne aujourd'hui, c'est un public de cum sexeur avec une multiplication des partenaires, une multiplication des soirées. Voilà, il y a une activité sexuelle qui est bien plus importante que dans d'autres groupes et qu'on ne peut absolument pas aujourd'hui tabler sur miraculeusement, il va redevenir négatif à je ne sais quoi et puis avec le temps va, tout s'en va, ce serait un peu trop simple. Non, non, bien sûr, mais c'est juste pour dire qu'on ne ramène pas assez au contexte finalement. Souvent, beaucoup de soignants, beaucoup de généralistes, tu as parlé des prescriptions chez les généralistes, etc. ou sur le traitement antirétroviraux, ou PrEP, ou même le TPE à l'hôpital, on pourrait en parler pendant des heures, les services d'urgence et les refus de TPE ou en tout cas le fait que quand on est perché à 10h du matin qu'on sait qu'on a pris un risque sexuel et qu'on va aux services d'urgence mais qu'on va rester jusqu'à 20h pour avoir un cachet en plus en étant jugé parce qu'on était en partouze et qu'on a pris des drogues, très sincèrement, ce n'est pas le meilleur allié. Donc, il y a quand même toutes ces questions de contexte aujourd'hui qui sont des freins à la baisse ou en tout cas pour réfléchir positivement et pour faire baisser l'épidémie, il faut vraiment qu'on travaille sur ce genre de trucs. Yann, c'est ça ? C'est Yann ? Fred. Il n'y a pas de souci, je répondais juste à la question sur un plan scientifique. Est-ce qu'on se débarrasse spontanément du Clabizia ? Et en fait, oui, mais ça met un certain temps. Donc, probablement, l'intérêt aussi pour des raisons de santé publique de s'en débarrasser, il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a la même démarche de soi ? On vient suivre quand on fait un accident d'exposition au son ou quand et lors d'un viol ? En termes de TPE, de traitement post-exposition, oui, le traitement est le même, mais l'accompagnement ne va pas être le même. Pour quelqu'un qui est passé par les urgences sur un rapport non consenti, aux urgences, c'est très bien organisé. Il y a la cellule médico-judiciaire qui est attenante aux urgences et il y a des consultations avec un psychologue qui sont prévues. En tout cas, la personne a les coordonnées et peut consulter très facilement. Sur le suivi médical pur, c'est exactement le même. Mais si on sent que la personne est en difficulté, quand on propose le TPE d'un mois, en fait, les consultations sont à six semaines, à douze semaines. On peut proposer une consultation à deux semaines pour vérifier la bonne tolérance, pour refaire le point sur le vécu aussi, pouvoir reparler un peu de l'événement. Au niveau de la sérologie, on va suivre le même protocole ? Oui, vraiment le même protocole. Merci. C'est vrai que en cas d'agression sexuelle, l'indication du TPE parfois peut être pas assez évidente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rapport qui a été potentiellement pas très à risque ou alors, les personnes n'ont pas forcément de souvenirs ou ont fait un blackout. le bénéfice doit bénéficier aux patients. On va proposer le TPE plus facilement. J'avais une question sur la résistance. Si demain, la Doxypep est accessible à tout le monde, je pense que tous les chemsexeurs auront un comprimé à côté de leur PrEP, comment est-ce que c'est possible que ça n'augmente pas l'antibiorésistance ? Ça l'augmentera. D'accord. Là, sur l'étude, il y a un recul de neuf mois, ce qui n'est pas beaucoup. Il y a eu des études notamment sur le portage de Steph Lecoq. Présence ou non et résistance ou non, ça n'a pas apporté de nouvelles résistances. Mais sur un délai assez court au final, il y aura probablement des résistances futures. Bonjour. Alors du coup, moi, c'était par rapport à la PrEP. Le fait que dans les soirées, des fois, certains se prêtent la PrEP, vous avez parlé qu'il y avait des risques par rapport aux reins, par rapport aux personnes qui auraient le VIH. Et quels sont les risques qui lui sont associés ? Est-ce qu'il y a un réel risque le fait de la prêter une fois ou est-ce que... De prendre la PrEP un peu comme ça sans que ce soit vraiment... Exactement. Le risque rénal, en gros, pas très important. À condition de bien boire, mais bon, enfin de l'eau. Ce n'est pas un problème majeur. Quelqu'un qui vivrait avec le VIH non diagnostiqué, donc avec une charge virale importante, qui serait exposé à deux tiers du traitement, il y a un risque qui est mineur en fait que le traitement devienne résistant. Ça ne diminuera pas vraiment la charge virale à ce moment-là et probablement que le traitement ne sera pas résistant pour une vraie trithérapie ensuite. par contre, c'est quelqu'un qui doit, s'il a utilisé la PrEP de temps en temps, il faut qu'il aille faire un dépistage au moins une fois, ne serait-ce qu'un trôde.